Depuis la mort du numéro 1 du Coupé-Décalé, beaucoup sous-tendent que le mouvement est en train de mourir. A tort ou à raison, chacun spécule de son côté. Mais avec un peu de recul, avec un peu de positif, quand on observe l'environnement musical, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui font l'effort de rehausser, de tenir la barre du Coupé-Décalé. Et dans cette vidéo, ça va se savoir. Ha ha ha, Steve ! Que le Coupé-Décalé continue de vivre et qu'il y a encore des acteurs qui continuent de batailler jour et nuit pour l'évolution, pour le devenir du mouvement. Comme vous le savez, depuis bien d'années, il y a des périodes spéciales où un artiste Coupé-Décalé doit nous envoyer une bombe musicale pour marquer soit la période des vacances ou soit la période des fêtes. Et dans cette vidéo, on saura qui contrôlera la période de décembre à janvier. Dans l'univers musical ivoirien, dans le Coupé-Décalé. France TV Candidat numéro 1, Serge Beno. Voilà, il a été de longues années le challenger de DJ Arafat pour le trône du Coupé-Décalé. Mais malheureusement, ces deux dernières années, il a commencé à rétrograder quelque peu au point où il a confié lui-même que le Coupé-Décalé appartient à la nouvelle génération. Safari Lobiong, Ariel Chenet, tout récemment, dans une interview, il avait confié que ce dernier son n'avait pas marché parce que lui, Beno, il n'avait pas trop misé sur la promotion, la communication. Il était un peu trop dans les affaires et beaucoup ont commencé à dire non, mais Serge Beno est fini. Serge Beno ne peut plus avancer. Et il nous a sorti Zendaka. Soyons clairs, Zendaka a payé sa mousse, sa pâle. On danse partout actuellement. Les démos sortent de partout. Contrairement à ce dernier titre, Débrouillé, Débrouillé, qui n'avait pas pris, et Coyon, Coyon, qui n'avait pas du tout pris, cette fois-ci, Serge Beno est en train de se retrouver. Il a 1,3 millions de vues, je ne sais pas. Voilà, on retrouve notre Serge Beno d'alors avec les vrais arrangements, les vrais pas des danses, les vraies chorégraphies. Si vous pensez que Zendaka de Serge Beno sera le tube de décembre 2019, mettez-le en commentaire. On continue. France TV Deuxième candidat, Ariel Cheney. Franchement, concernant le cas Cheney, j'ai mal au cœur parce que je m'attendais au round de Arafat Cheney. Après le duel, Motomoto, Amina, Motomoto, ça va aller. Je m'attendais à Choco Chaka contre Kong, mais malheureusement, le Yorobo n'est plus. Alors, Ariel Cheney marche sur un nuage avec Simpa. Il a framponné les millions de vues. Amina a framponné les barrières, détruit tout. Et aujourd'hui, il se doit de continuer sur sa lancée. Il nous a sorti Choco Chaka. Pour être honnête, son clip, sa chanson est dansante. Clip, qualité d'image imposante. Même si souvent, je me dis, il a quand même été assez, voilà, impoli, on va dire, de menacer Arafat avec seulement deux sons. Cheney a dit, on va courir jusqu'en décembre. Dja, il avait Amina et puis Choco Chaka seulement. À cause des deux sons, Dja, mêlé le vieux. Dja, tu avais deux sons. Toujours est-il que si vous pensez que Choco Chaka, Dariel Cheney peut être le tube des décembre 2019, au-delà des autres artistes qui ont sorti des œuvres, dites-le nous en commentaire. On continue. France TV On poursuit maintenant avec Saf King, Safarello Biang. Bon, lui-même là, même là, je ne sais pas. Il a fait Aoko, les gens ont parlé, ils ont critiqué, mais quand il est en prestation, Aoko, Aoko, Aoko. On ne sait même plus ce que les gens veulent. Donc, il y a Aoko qui a su le marché et il a fait sortir Chaka Zulu. Safarello Biang, deux concepts pour lui seul. En temps, on sait que Chen Chen, l'instrumental même continue de tuer. Safarello a fait ses prestations, mitiger les gens, critiquer, mais ça donne, il faut reconnaître, le clip de Chaka Zulu. Et vraiment, c'est hors du commun avec les guerriers, qualité d'image, innovation. Voilà. Sans compter que la chorégraphie de Safarello Biang sur le podium donne toujours envie. Donc, si vous pensez que Chaka Zulu, Chaka Zulu, écoutez un peu. Si pour vous, cette chanson pourra être le tube de décembre 2019 au-delà des autres artistes, mentionnez-le en commentaire et ça va se savoir. On continue. Quatrième personnage, plus qu'important, qui est prétendant au titre pour remporter la couronne de décembre 2019. DJ Arafat, Yoropop, Iris, Sabah. L'artiste est mort, certes, mais il a laissé des œuvres. Son instrumental de Kong, apparemment, ça fait danser à Bijan, ça fait danser toute l'Afrique. Moi, je suis pas dans les bois des nuits là-bas, mais je disais Zeko. Voilà, le Yorop est mort, certes, mais l'instrumental de Kong qu'il a laissé. On n'a même pas encore le son officiel. C'est vrai, il y a des petites parties sur YouTube et plus partout sur Facebook. Mais l'instrumental, c'est l'on dit comme instrumental de Kong dans la fête comme ça. Et les vieilles personnes, même tiens, ça prend les positions en Kong, en Kong. Yorop, les gens. Avec ça, Shenei voulait courir. Franchement, Shenei avec deux sons, il a provoqué Arafat. Arafat a commencé à réfléchir, moto, moto, ça va aller. En tout cas, de ces concepts. Donc, si vous pensez que c'est pas l'histoire d'être chinois, un fan du coupé décalé. Si tu penses que Kong peut éteindre et régner en décembre, au-dessus de tous les concepts qu'on a mentionnés jusqu'ici, mentionne-le en commentaire et ça va se savoir. On continue. On ne va pas faire de longues listes. Pour la suite, on va essayer de cadrer un peu les choses. Voilà. Il y a des Bordeaux, les Kounfak, qui sont toujours dans la bataille. Cette fois-ci, il est un peu en rétrès. Spécialité Ivoirienne ne fera pas l'affaire vis-à-vis des nouvelles sorties toutes fraîches. De ses concurrents, ce n'est pas évident. On attend de voir, peut-être comme il a dit le jour de son concert, il y a des bombes qui vont apparaître, deux bombes l'hommage à la patte. Bon, ça, ça ne pourra pas faire danser. C'est pour nous attrister encore, mais il y a Atalakou de rêve. On attend de voir si ça pourra animer décembre. À côté de ça, il y a DJ Mix qui a sorti toquer. Touche ton voisin, s'il est zozou. Voilà. Si ça aussi, vous pensez que ça peut être le tube de décembre 2019, à vous de me le dire dans le commentaire. Il y a un artiste sorti de nulle part. Bon, il ne fait pas du coupé les calés. C'est un peu de la variété du rap, mais il contrôle actuellement. Tous les grandes stars du coupé les calés ont partagé le lien de son clip. Il s'appelle Obams avec sa chanson En Force Pas. Voilà, voilà, voilà. Au-delà de tout ça, n'oubliez pas que désormais, vous pouvez soutenir Prince TV financièrement. Voilà, j'ai eu une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet à mes abonnés de me soutenir financièrement. Juste en face de mon nom, en face du bouton abonner, il y a rejoindre. Vous cliquez juste dessus, vous pouvez payer un montant qui va de 10 euros à 100 euros pour me soutenir financièrement. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire ça, il y a aussi l'option de soutenir Prince TV via PayPal. Le lien est là. Voilà, soutenez financièrement. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas que je veux user de mon statut, mais c'est YouTube qui m'a donné cette fonctionnalité et on n'est pas beaucoup à avoir ça. Autant en profiter. Soutenez, soutenez, soutenez au-delà des abonnements, au-delà des likes, au-delà des commentaires, au-delà des partages. Vous pouvez soutenir aussi financièrement. N'oubliez pas aussi l'artiste Sky M que je vous ai déjà présenté. Allez découvrir, réécouter son album. Il y a trop, trop, trop de choses qui arrivent. D'ici là, c'est terminé pour cette vidéo. A bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501